Musique Charny, mais bonjour ! Merci d'accepter de répondre à nos questions. Donc ça fait un an, jour pour jour, qu'on vous recevait pour la sortie d'Un Homme Idéal. Alors que vous veniez tout juste de vous voir décerner le César du meilleur acteur pour Yves Saint Laurent. Alors, what's up ? What's up ? Écoute, tout va bien, tout va très bien. Que demander plus, je fais des films différents. Après Yves Saint Laurent est un homme idéal, j'avais envie d'un film dans une autre ambiance on va dire. J'avais joué quelqu'un qui voulait se suicider avec Yves Saint Laurent, puis un autre film où le gars tuait des gens carrément. Donc j'avais envie d'un truc un peu juste plus léger. Et en même temps, une thématique qui me plaît, qui me parle beaucoup, à savoir le thème de l'amitié, de la famille qu'on choisit, comme le film le raconte. Donc Five de Igor Gotthusman. Je me suis souvent demandé jusqu'où on pouvait aller par amitié. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine. Si t'étais pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Oh les, la vache. Son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études. Tu recevras plus un centime de ma part. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. J'ai une merde pour moi ! Je suis en scooter, tu veux que je te défonce ? Pose, poser. Tu veux que je te dépose ? Je suis en scooter. C'est sûr, maintenant, je suis dans la merde. Mec, je te propose qu'on s'associe. On fait 50-50 tous les deux sur les bénéfices. Allez, on le fait. Sérieux ? On le fait, tu fais chaud. Tim, c'est pas un mot aux autres, ça reste entre nous. Pas de gaffe. Qu'est-ce que c'est que cette déienne de merde ? T'es en mi-caïra des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut. Le sort de maintenant, c'est moi qui parle, tu l'ouvres pas. On n'est pas dans GTA, là, on n'a qu'une seule vie. Bon, alors... Là, ferme ta gueule, toi ! Bien sûr. Le plan, il est simple. Vous donne 4 kilos d'herbe, vous les vendez pour me ramener les 20 000 euros dimanche matin à 8 heures précises. Pas déjà merci, parce que l'explication, elle était limpide pour moi. Ta gueule ! Putain, vous êtes vraiment trop cons. Les addictions, on ne ramène pas l'argent, ils nous feraient bouffer nos couilles mutuellement. On a une cave. En 69, tu m'imagines un peu le... Putain. Mais c'est toi qui as les clés, tu fous de ma gueule, arrête avec tes couilles de tête bêche, là ! Mais nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on n'en a plus du tout l'utilité, en fait. Alors, Five, c'est l'histoire de 5 amis, c'est aussi des amis dans la vie, ça, c'est une question qu'on va vous poser, parce que c'est réalisé par Igor et vous n'en êtes pas à votre première collaboration avec lui. Donc, Five, à l'origine, c'était un court-métrage en 2011 et vous aviez co-écrit Ensemble Casting un petit peu après. Et puis, il y a eu aussi La nuit de Pierre et pour le rôle, on retrouvait aussi François Civil qui apparaît à l'écran dans Five. Donc, c'est l'histoire d'un pote jouer avec des potes ou pas ? Ouais, c'est ce qui me plaisait dans le projet, c'est qu'il y a cette authenticité, cette véracité de se dire que c'est un film sur des gens de 25 ans, écrit par Igor qui est un mec de 25 ans, pour des acteurs de 25 ans. Et pour une fois, ce n'est pas un scénariste de 50 piges dans son bureau qui s'imagine ce que peut être la jeunesse et des jeunes gens qui s'aiment et qui vivent ensemble aujourd'hui en France. C'est plus vrai que ça, c'est plus chronique que ça et c'est ça qui me plaisait. Et oui, c'est des vrais potes, c'est un film de bande. Ça a cette force-là, je pense que ça se sent à l'écran, je l'espère. Igor, ça a été un coup de foudre amical et un coup de foudre artistique total quand on s'est rencontrés. Effectivement, on a écrit Casting ensemble et d'autres choses. On a des projets encore dans l'avenir ensemble. Et François Civil qui est un acteur incroyable et j'invite les gens à le découvrir dans le film. Je ne sais pas si tu as vu le film. Oui, bien sûr, ce matin. Qui est un acteur de comédie. Moi, c'était addictif de jouer avec lui. Les scènes étaient des tels rendez-vous de comédie en plus que c'était un bonheur de faire ça avec lui. Donc oui, on est un trio avec Igor et François. On est tous les trois à l'écran dans Five. Et je pense que cette amitié se ressent d'une manière ou d'une autre. Oh là là, mec. Elle est tellement belle. Je ne t'ai pas raconté, toi. L'autre jour, je passe chez elle. On fume un Bédo classique. Je lui dis, vas-y, Julia, fais-moi une petite soufflette parce que, tu sais, je kiffe. Et là, mec, quand elle se penche vers moi pour la faire, je suis en main moite, frisson dans tout le corps. Zip. Petite gaulasse. Tu veux que je te dise ? J'étais comme ça, mec. Braguette. Une braguette tendaxe. Tu sens que ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé. J'étais mal, hein. J'avais, tu sais, les mimoles, les mimolettes, comme on dit. Attends, mec, t'es sérieux, là, Julia ? C'est comme notre sœur. Je sais, mec, mais c'était sincère. J'ai une gaule sincère, quoi, en fait. Des petites anecdotes à nous raconter sur le tournage ? Des anecdotes, il y en a eu plein. Vous ne fumiez pas autant que... Non, non, on ne fumait pas du tout. On ne fumait pas du tout. Non, sûr que non. Mais non, non, des anecdotes, il y en a plein. Surtout que c'est avec des potes. Non, on a mis à peu près... On devait tourner la scène avec l'espèce de milliardaire complètement fou joué par Pascal Demelon et Fanny Ardant, qui joue dans le film et qui joue son propre rôle, qui est à mourir de rire. Elle joue son propre rôle, version complètement foncedée et complètement en autodérision. Elle est très drôle. Donc, on assiste à Fanny Ardant après 15 pétards, complètement défoncés dans une scène. Et on devait tourner cette scène en une heure. Et ça a pris à peu près entre 6 et 7 heures. Parce qu'on est partis en fourrir tellement la scène était improbable. Pascal Demelon était trop drôle, Fanny Ardant était trop drôle. Et on a commencé tous à bugger et à s'échauffer les esprits. Et ça a été le plus long fou rire que j'ai jamais vécu. On ne pouvait plus faire une prise. On se reposait, on revenait. Il n'y avait rien à faire. On était pliés. On pleurait de rire. Et c'était non-stop. Ouais, c'est bon souvenir. Ça se ressent effectivement dans le film. Alors, dans le film, vous interprétez Sam. Sam, il veut devenir comédien. Ce qui n'est pas du tout du goût de son père. Finalement, qu'il n'hésite pas à le déshériter dès qu'il apprend la volonté de son fils. Alors, je suppose que vous, avec un père critique de cinéma et d'octumentariste, vous avez eu un accueil différent quand vous avez décidé de devenir comédien. Dès l'âge de 11 ans, vous rentrez au théâtre. Comment ça s'est passé ? Ouais, je commence les cours tranquillement à 11 ans. Et j'ai eu plus de chance. J'ai grandi dans un univers assez créatif. Et ça, c'est une grande chance de ne pas être bridé. Je n'ai pas non plus été poussé pour être acteur. Parce que personne n'est acteur dans ma famille non plus. Et il y avait vraiment l'idée de nous laisser faire ce qu'on veut avec moi et mes sœurs. Mais oui, j'ai connu moins de difficultés que lui. Après, j'ai connu tellement de prototypes de gens qui viennent me voir à des avant-premières, comme ici. Et qui me disent, je voulais être acteur. Mais mes parents, ils disent que ce n'est pas sûr. Ou bien, non, mon père, ça le fait flipper. Ou bien, ils me disent que d'abord, il faut que je passe le barreau. Ou que je finisse mes études d'économie. Et ensuite, peut-être... Parce que ça fait peur aux gens. Donc, je vois complètement ce que ça peut être qu'on ne te fasse pas confiance quand tu dis, je crois que c'est ce que je veux faire. Raconter des histoires, être acteur, c'est un truc qui peut faire flipper. Mais j'encourage toujours les gens à se dire si tu ressens vraiment le besoin de faire ça dans ta vie et que ça te fait du bien et que tu as quelque chose à dire, il faut aller au bout. Donc, on va revenir sur votre carrière. Au global, vous passez du biopic au drame, de la comédie au thriller, en passant même par la réalisation. Alors, rien ne vous fait peur. Qu'est-ce que vous avez... Tout me fait peur, mais je le fais quand même. C'est ça, la grande excitation de ce métier. En même temps, ce qui est terrorisant, c'est que moi, ma curiosité naturelle m'amène à faire des choses différentes. C'est vrai que quand j'avais fini Thriller, un homme idéal, j'étais trop content de retourner à la comédie. Ensuite, j'ai tourné un film qui sortira en septembre avec François Ozon, qui est un drame sur une grande histoire d'amour impossible dans l'après-première guerre mondiale. Un film qui n'a rien à voir vraiment aux antipodes de Five, de cette comédie. Et c'est ça qui me plaît, c'est de changer. Je ne vois pas pourquoi je devrais me brider à un genre. Peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont plus ou moins me plaire et ça définira mon désir plus précisément. Mais voilà, ça me plaît de changer. Vous avez démissionné de la comédie française le 15 janvier 2015. Le théâtre, plus jamais ou un retour... Ah si, bien sûr. Le théâtre, toujours. Toujours. De manière différente. Mais il ne m'était plus possible de faire du théâtre et du cinéma comme je l'entendais dans cette maison parce que c'est une maison magnifique mais qui a encore du travail à faire je pense peut-être sur le lien juste qui est possible. Moi j'y crois en tout cas, une utopie peut-être mais c'est possible de créer un lien peut-être un peu plus recherché entre le cinéma et le théâtre qui a un lien magnifique qui fait venir des gens des salles de cinéma qui ne vont jamais au théâtre qui les fait venir dans les salles et j'ai eu la chance d'assister à ça à la comédie française des gens qui me disaient c'est la première fois et des gens de 30 ans c'est la première fois que je viens au théâtre je découvre un texte de Molière ce soir parce que je vous ai vu dans tel ou tel film et encore plus pour Guillaume Gallienne et pour Denis Paudelides et Laurent Lafitte qui sont à la comédie française. Donc ce lien est magnifique malheureusement ce n'était pas possible de l'entretenir comme je voulais mais le théâtre toujours bien sûr il y a des projets en route en discussion voilà, pas encore confirmé mais j'y reviendrai c'est sûr Petite dernière question on va vous retrouver aussi prochainement dans le rôle de Philippe Cousteau donc là vous avez joué le fils du commandant Cousteau qui sera interprété par Lambert Wilson comment ça s'est passé sur le tournage vous avez tourné en mer un petit mot à ce sujet ouais c'est le tournage le plus dingue que j'ai vécu totalement différent et puis grand film d'aventure très généreux qui s'adresse à tout le monde et en même temps très poétique moi j'ai déjà vu quelques images mais c'est surtout c'était surtout un tournage hors du commun quoi hors du commun on est allé en Antarctique on a joué sur des glaciers au bout du monde avec Lambert Wilson il y a une semaine je finissais le film il y a quelques semaines je finissais le film à 20 mètres sous l'eau en plongeant avec des requins au Bahamas d'où le bronzage ça a été un tournage complètement dingue une aventure comme Cousteau a dû les vivre et le film se penche sur les aventures et les drames aussi de cette famille de la famille Cousteau d'accord bon bah écoutez merci beaucoup de nous avoir reçus et puis bon lancement pour le film Five qui sortira le 30 mars en salle avec la bande d'Igor Gottesman voilà merci beaucoup c'est pour mes frères et sœurs d'une autre merde on a acquis le statut de famille mon ref a toujours couvert mes arrières je continue de me mentir à sa petite amie un appel engueulé comme si c'était son fils si je tape je vais sauter d'office dans la mêlée ouais même si mes avis coûtent cher c'est la même même si c'est Luc à chercher la merde je voudrais qu'il n'est pas réaliste j'ai les bouleux de le voir recevoir ses rampailles perdre son temps on est 30 sur la liste on déboule devant la boîte il y en a un qui rentre pas personne rentre je suis le seul à te voir quand t'as pas les cheveux lissés notre équipe était massive au lycée et tu laissais dans mon équipe avec un timon que les têtes cramées j'étais celui qu'on envoyait pour paraître civilisé des urgences des mariages des naissances des procès des nuits blanches et des micro-siestes tous mes amis en ont dans le ventre mais ça ne se voit pas comme un déni de grossesse c'est pour mes refs les vrais pas les faux les frères pas les potes te parler de mes refs les vrais pour les frères pas les potes te parler de mes refs les vrais pas les faux les frères pas les potes pour les traîtres les potes